Vous allez faire apparaître la palette des liens, menu fenêtre, lien. Dans la palette des liens, il y a une partie en bas. Ce sont les informations, vous pouvez déployer ça. Dans la palette lien. Vous cliquez sur une de vos images. Avec la flèche noire. Elle se sélectionne. Enfin, c'est le bloc qui la contient. Mais c'est la même chose si on clique sur le réticule central et qu'on sélectionne le contenu du bloc. Peu importe que vous sélectionniez le bloc ou son contenu. L'image est indiquée là, dans la palette lien. Et vous avez des infos. Et les infos qui m'intéressent le plus ici, c'est la résolution. Je vois qu'elle est à 72 pixels par pouce. C'est la taille du fichier, mais je ne m'en occupe pas. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ceci. Les PPP effectifs. On est seulement à 118. C'est-à-dire que cette image, dans mon cas, est tellement faible en définition. Elle fait seulement 615 pixels sur 1561. Que même en la mettant petite comme ça dans la mise en page, elle n'est pas très grande sur la page. Eh bien, on est quand même encore assez loin des 300 pixels par pouce. Donc, elle sera floue. Bon. Si je veux absolument cette image, il faudra que je la retravaille dans Photoshop. Il y a des outils dans les dernières versions de Photoshop pour augmenter le nombre de pixels des images de manière intelligente. Autre image ici, chez moi. Et évidemment, je vous rappelle que chez vous, vous avez d'autres images. Vous aurez des choses différentes. La résolution du fichier, je ne m'en occupe pas. Ça, c'est juste comment c'est réglé dans Photoshop. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une image qui a pas mal de pixels. Donc, 1920 sur 1278. Et redimensionner à cette taille-là dans la mise en page. Elle est assez petite sur la page. Mais malgré que c'est une image qui comporte finalement peu de pixels. Parce que c'est peu de pixels. Des images sur le web, vous en trouvez qui font 4000 pixels sur 6000. Sans problème. Là, on est seulement à 1900 sur 1200. Mais malgré ça, on est au-dessus de ce qui est nécessaire pour imprimer chez un imprimeur. Un vrai imprimeur qui a une presse offset. Si c'est pour une presse numérique, 150, c'est suffisant. 150 pixels par pouce de résolution. De vraie résolution dans InDesign. Ce sera suffisant. Mais si c'est une presse, une vraie presse chez un imprimeur. Avec un tramage de l'offset, de l'héliot. Il faudra tourner aux alentours de 300. Donc, vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Des images qui viennent du web sont utilisables. Même pour faire des impressions valables. Celle-là, pas. Il faudra la retravailler dans Photoshop. Si je veux absolument l'utiliser. Ou je dois utiliser une autre image. Ou je dois la faire plus petite sur la page. Ça aussi, c'est possible. Mais vu qu'elle est dans le flux du texte. Et qu'elle fait la largeur d'une colonne. Ça va être un peu pénible au niveau de la mise en page de faire ça. Les images ici sont prévues pour faire une largeur de colonne.